Pour cette deuxième édition de la Semaine Nationale de la Sécurité Routière, on a pu assister à un déploiement massif d'agents de police dans plusieurs villes du pays. Le jeudi 9 mars 2023, plusieurs équipes ont sillonné les rues des villes d'Onkorogo et Ferkese-Dougou, où sont installés des dispositifs de barrage intelligents. Des points stratégiques d'où elles ont effectué des contrôles. Ici, ce gros camion en a payé les frais avec ses pneus. On a constaté avec l'appui des forces de l'ordre qu'il y a des véhicules que vous voyez ici avec un pneumatique défaillant. Les pneus sont totalement dégradés, donc ce que nous allons demander aux conducteurs, c'est de déplacer le véhicule jusqu'à la gendarmerie. Arrivé là-bas, il va changer son pneumatique. Si les pneus sont changés et que nous constatons qu'ils sont de bonne qualité, il sera libéré pour qu'ils poussent son chemin. Il ne coûte pas d'amende pour cette fois-ci. Ce poste de barrage intelligent a permis de déceler certaines infractions, comme les excès de vitesse, mais également de recouvrer des arriérés d'infraction que certaines personnes auraient pu avoir dans le cadre de la vidéovirbalisation. On a des noirs portes de ceinture de sécurité, les excès de vitesse, et puis le téléphone au volant. Ce matin, on a eu environ 10 infractions d'accès de vitesse. On a eu 10, au moins 10 d'accès de vitesse, 20 noirs portent de ceinture de sécurité. Il y a certainement un changement, notamment au niveau des conducteurs de moto. Les motocyclistes portent de plus en plus le casque. On a vu également que les conducteurs de véhicules légers portent la ceinture de sécurité. Mais au niveau de ces poids lourds, il y a encore du travail à faire, surtout les véhicules qui viennent de l'étranger. La semaine nationale de la sécurité routière a été instaurée par le gouvernement en 2023, du 3 au 10 de chaque mois, sur l'étendue du territoire. L'objectif est de sensibiliser sur les bons comportements à avoir sur les routes en vue de la réduction des accidents. Au terme de cette journée, les élèves et les transporteurs de ces différentes villes ont d'ailleurs été instruits sur les nouvelles réformes de la stratégie nationale de la sécurité routière.